Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je t'accueille avec ce petit micro, on dirait vraiment que je suis une présentatrice télé mais tu es bien dans le vlog spécial École d'avocats de février 2024. Alors ce mois-ci on va parler de quoi ? Et bien on va parler de mon premier mois de stage. Ça y est, pour la première fois de ma vie j'ai fait un stage en cabinet d'avocat. C'est un stage que je vais faire de février jusqu'à fin mai et on va revenir un petit peu ensemble sur tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai fait pendant ce premier mois de stage et je vais t'expliquer un petit peu les petites difficultés que j'ai rencontrées parce qu'évidemment quand on débarque dans un stage c'est toujours un peu le stress, on se demande évidemment qu'est-ce qu'on va faire, si ça va bien se passer. Mais il y a également le changement de rythme, le changement de vie qui n'est pas forcément évident au début, à trouver en tout cas. On va parler évidemment aussi de l'école des avocats, ce que j'ai fait, ce que j'ai appris à l'école et puis bien sûr je vais te montrer un petit peu ce qu'on a fait aussi côté perso avec Gab. On est parti à la mer, ça nous a fait beaucoup de bien, donc bon visionnage ! Alors je travaille dans un cabinet en droit social, donc c'est assez cool parce que c'est la spécialité que j'ai choisi pour le CRFPA, c'est également ma spécialité de master et c'est vrai que c'est cool parce que c'est un cabinet qui est plutôt à taille humaine. Il y a une collaboratrice et il y a donc ma maître de stage qui est donc l'associé principal et donc ça c'est assez cool parce que je voulais pas justement être noyée dans un énorme cabinet. Encore une fois j'ai jamais fait de stage en cabinet d'avocat, donc ce stage pour moi c'est vraiment la première immersion dans le monde de l'avocature et c'était très important pour moi de pas commencer à me perdre et bien avec 50 000 collaborateurs. J'avais envie vraiment d'avoir une personne sur qui compter qui justement me permettra de me former au mieux et bien au métier d'avocat et je pense que je suis assez bien tombée parce qu'on me fait faire des trucs assez intéressants. Alors qu'est-ce que j'ai fait pour le moment ? Et bien tout d'abord je suis allée au CPH, donc c'était pour moi la première fois que j'allais au conseil des prud'hommes, donc ça c'était super cool et j'ai pu même voir ma maîtresse de stage plaider, j'étais vraiment émerveillée et très admirative de voir tout l'aura qu'elle avait et c'était hyper cool à voir. Ensuite j'ai participé également à la phase de conciliation, donc ça c'était assez chouette aussi. On était donc dans un petit bureau à huis clos et c'était très chouette justement de pouvoir vivre ce moment tout en discrétion bien sûr. Ça m'a permis de voir en pratique comment ça se passait. On m'a également demandé d'étudier des dossiers et de rédiger des petites parties bien sûr de conclusions. Donc pour moi c'était vraiment la première fois même que je lisais des conclusions. J'avais jamais eu l'occasion de lire des conclusions et j'ai eu la surprise d'avoir des petites remarques assez sympas de ma maîtresse de stage qui me disait que mon travail était chouette, enfin était bien. Bien sûr j'ai 50 000 trucs à apprendre et à améliorer mais pour moi c'était vraiment une première et j'ai beaucoup aimé ce travail-là de recherche juridique, d'études des dossiers, de regarder les pièces, de les comparer les unes avec les autres et justement d'essayer de trouver la faille. Et ça j'ai trouvé ça super passionnant. Encore une fois dans ce stage j'apprends énormément, on m'accompagne beaucoup, on me fait faire des choses très intéressantes et j'ai vraiment l'impression qu'on est là pour me former. Donc ça me fait très plaisir. Bien sûr il n'y a jamais tout qui est parfait. Pour moi c'est encore une fois la première fois que je fais un stage et il y a des moments où je suis un petit peu dans le doute et surtout le rythme de vie est assez compliqué à trouver pour moi. J'ai également eu l'occasion d'accompagner l'avocate collaboratrice à une audience. Donc c'était super intéressant, on est à la cour d'appel et j'ai pu voir tous les avocats avec leur offre. C'est des choses qui semblent très bêtes mais pour moi c'est vraiment la première fois que je voyais vraiment la réalité du métier et j'ai trouvé ça passionnant et très 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 chouette à faire. Ensuite c'était un mois un petit peu compliqué pour moi et je pense que en termes de rythme, ça ne m'a pas forcément aidée. C'était bien sûr l'organisation de la Jurisday, donc le salon des études de droit que j'organise, c'était la sixième édition et en plus de ça l'événement s'organisait le samedi juste après ma première semaine de stage. Donc c'est vrai que pendant ma première semaine de stage, j'avais vraiment cette pression de Jurisday qui arrivait et c'est vrai que ce n'était pas forcément évident pour moi de me mettre à la fois pleinement dans le stage, être très concentrée et à la fois devoir gérer tout ce qui allait se passer cinq jours plus tard. Il y a plus de 400 étudiants qui sont venus donc vous imaginez bien que ça demande quand même d'avoir un petit peu d'organisation. Mais voilà, pour moi c'était vraiment un mois qui était un beau challenge et ça n'a pas forcément été évident mais j'ai quand même su relever le défi. Ce mois de février était aussi très sympa parce que j'ai eu l'occasion de faire deux conférences et bien à la fac, à la fac de Lyon 3 mais également à l'université, à la fac de Chambéry où j'ai pu rencontrer beaucoup d'étudiants et parler notamment de la sélection en master. Très important, c'est une de mes conférences. J'ai eu deux conférences, j'en ai une sur la sélection et une sur l'examen du CRFPA. Donc ce sont des conférences qui sont assez importantes pour les étudiants. Mon but c'est de les rassurer et de leur permettre justement d'avoir des plans B, C, D en cas d'échec à la sélection. Ensuite, à l'école des avocats, qu'est-ce qu'on a fait ? Et bien déjà c'était assez cool parce qu'on est en petits groupes donc déjà c'est assez sympa, on n'est pas noyés on n'est pas 50 dans la salle on est une vingtaine, une trentaine maximum on est divisés en dizaines de groupes et on a fait des choses assez pratiques. Moi j'ai beaucoup aimé ma semaine, ma deuxième semaine en février parce qu'on était en droit social pur donc on va avoir trois jours à chaque fois dans chaque spécialité. C'est vrai que les Dara nous forment justement à être généralistes donc on va toucher un petit peu à tout. On a commencé là en droit social donc pour moi c'était assez cool parce que c'est ma spécialité. On nous a fait faire des lettres de licenciement on nous a fait faire la rédaction d'une mise à pied l'étude d'un dossier on nous a placé en tant que demandeur et ensuite en tant que défendeur donc c'était assez cool de se mettre justement dans la peau des deux avocats adversaires. Je trouve qu'on nous a vachement bien formés c'était des journées qui étaient assez chill parce qu'on avait six heures de cours mais il n'y avait pas de pression. Le prof nous laissait vraiment le temps de rédiger etc. On faisait ça en petits groupes. Je trouve que ça met vraiment une très bonne ambiance. Ça permet vraiment de mêler toutes les spécialités aussi parce que tous les étudiants ne font pas du droit social. Donc nous quand on est spécialisé dans le domaine justement on a cette vocation et bien être assez pédagogue et expliquer bien pour les étudiants qui connaissent moins la matière et puis quand on tombera dans une matière qui n'est plus la nôtre et bien ça sera l'inverse qui se passera. Et je trouve que c'est très enrichissant. Ça permet vraiment de créer un climat très pédagogique et moi personnellement ça m'a énormément plu. Et en plus de ça j'étais avec bien les filles avec qui j'ai fait la semaine de théâtre et c'est vrai que je trouve qu'il y a une très bonne ambiance et en tout cas moi je me sens vraiment très bien dans cette école. Donc j'étais super heureuse de ce mois de février à l'école des avocats. J'ai également pu assister à l'hommage de Bad Inter. Donc c'était très fort aussi. On a été conviés au tribunal judiciaire afin de faire une minute de silence. Justement il y avait tous les avocats dans la salle habillés en robe. Ça met de l'émotion de ouf. C'était très fort, très beau. Moi personnellement c'était vraiment la première fois que je voyais autant d'avocats avec une robe d'avocat. Et je les regardais avec des yeux. J'avais des étoiles plein les yeux. Je les regardais, j'étais là Oh my God, c'est tellement beau. Cette confraternité qu'il y a franchement ça m'a énormément touchée. Au-delà du fait évidemment qu'il y avait ce recueillement pour ce grand homme. Donc franchement c'était quelque chose de très chouette. Même si évidemment que c'était triste. Ça restait quand même un très beau moment. Et je pense que en tout cas la profession lui a rendu un bel hommage. Et pour finir ce mois qui était un petit peu tumultueux. Comme tu as pu le constater. Et bien nous sommes partis, Gabrielle et moi vers Marseille. Enfin à Marseille. pour un week-end professionnel et personnel. De mon côté je suis allée visiter et bien des salles encore une fois pour mes projets. Que ce soit pour la Jurisdèque que pour des projets futurs dont je ne peux pas encore parler. Donc c'était assez cool. On a pu profiter de grand air, de la mer, du soleil. Et qu'est-ce que ça fait du bien de se reposer un petit peu, de changer de climat, de changer d'air. Parce que vraiment quand on ne se sent pas forcément très bien et bien juste le fait de changer d'espace de vie, ça permet vraiment et bien une grande déconnexion. Et personnellement ça s'est arrivé vraiment au bon moment. Ça m'a fait beaucoup de bien. C'était après la Jurisdèque. Donc après une grosse pression quand même. Une grosse fatigue accumulée. Le décalage de vie. Retrouver un petit peu et bien un rythme. Ce n'est pas évident pour moi avec mes sociétés et avec tout ce que je dois gérer. J'ai énormément de pression. J'ai beaucoup de projets qui arrivent en mai et fin 2024. Pour moi c'est vraiment une nouvelle année et c'est une nouvelle vie qui s'ouvre à moi. C'est vrai que le CRFPA ça a été un énorme chapitre. Et là maintenant il faut que j'apprenne aussi à gérer ma vie d'adulte. Vraiment pour un avenir proche. Et je prends mon rythme petit à petit. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Donc en tout cas ce week-end et puis ces moments en famille que j'ai pu vivre ce mois-ci ça m'a fait beaucoup beaucoup de bien. Voilà en tout cas j'espère que tu as aimé ce petit vlog. Je te donne rendez-vous au mois de mars fin mars pour découvrir ce troisième mois à l'école des avocats. Si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à la partager à liker parce que moi ça me permet d'avoir du soutien. Et puis n'hésite pas si tu as besoin d'avoir plus d'informations sur la prépa d'Aloz n'oublie pas que tu as un code Constance10 qui te donne moins 10% sur toutes les formules estivales et annuelles de la prépa d'Aloz. Tous les liens sont en description de cette vidéo mais tu peux également m'écrire ou leur écrire si jamais tu as des questions à poser. En tout cas je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada